A Dieu la gloire, la victoire, et le règne à tout jamais. A Dieu la gloire, la victoire, et le règne à tout jamais. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Pour R Ruas, pardon. A Dieu la gloire, et le proche, et le règne à tout jamais. A Dieu la gloire, et le pouvoir, et le pouvoir, un jour. Let's praise the Lord Pour Dieu, pour mon Dieu, mon papa Chaudia et pour tout le temps 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 Amen Chaudia et pour tout le temps 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 nous de célébration l'église là de prière très qualifié c'est lui même qui va chanter pour la première fois, nous nous avons vu notre décembre, Nathalie Capuchant-Tibon Je croise à mon Dieu, celui qui m'a créé, la nature le glorifie comme les accords d'une séphonie. Je m'abaisse de fond, mon Dieu, puissant maîtresse aux cieux, que chaque étape de ma vie soit dédiée en son amour pour moi. Que serait ma vie, oh Dieu, sans toi ? Je décide de vivre par la foi, qu'un jour on se verra, dans tes bras tu me tiendras. Et mes pleurs se changeront en larmes de joie. Je crois en Jésus, dans son corps qui fut brisé, chaque goutte de sang versée, son qui lave mes péchés. J'aimerais voir ce Jésus, dans son corps glorifié, mais toujours les mains percées, me rappelant sa bonté. Pour moi, que serait ma vie, Jésus, sans toi ? Je décide de vivre par la foi, qu'un jour on se verra. Dans tes bras tu me tiendras, et mes pleurs se changeront en larmes de joie. Nous disons un grand merci à Sœur Nathalie Paul pour la contribution à ce programme. Sœur Nathalie était accompagnée par des virtuoses de guitare, frère Élisée Saint-Preux, avec grand frère Daniel Saint-Preux. Et bien, quelques fatigués, et bien, quelques fatigués, et bien, quelques fatigués, et bien, quelques fatigués. Merci à Sœur Nathalie et à frère Élisée et Daniel Saint-Preux. Chers amis, frères et Sœurs bien-aimés, selon l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12, Il y a un fois, lorsque Jésus-Christ a parlé, après rencontre lui avec la femme adultère, il dit, « Moi-même, c'est la lumière du monde. » Déclaration s'il a, « T'es secoué pharisiens en pile, qui n'a pas manqué pour un jurier lui, mais il n'a pas de kaffa à rien contre lui-même, parce que l'heure lui n'a pas de kourivé, selon Jean 8, verset 20. Et, bon, il va descendre sur la terre dans la personne de Jésus-Christ, pour lui, pour nous-mêmes, et, bon, l'heure, pour ça, qui est fixée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout le temps, l'heure, ça n'a pas de kaffa à rien contre Jésus, même si il est fâché avec parole, il est fâché avec comportement. Effectivement, l'heure, tu vas arriver, où la lumière, tu vas jaillir, non seulement en présence de disciples, mais en présence de toute une foule. Et manifestation de lumière physique et spirituelle, ça a, tu vas servir l'inspiration à une ancienne aveugle, pour le décadir, selon parole, on se dit tout à l'heure, là, dans Jean 9, verset 25. Mais, moi, j'ai un seul bagaille, c'est que moi, j'ai un aveugle et que j'ai un peu moins vrai. Aveugle, c'est là qu'il était sans blégué plus de clairvoyance, qu'on pile bien portant de temps-là, il est peint à nous-mêmes dans ce passage par plusieurs éléments. On va avoir deux, trois, là, d'ailleurs. Premier élément qui frappant, lorsqu'on va réfléchir sur la situation de l'homme, c'est que c'était un homme, c'était un homme qui était malade physiquement et qui était accablé sur le plan émotionnel. Physiquement, c'est un nez qui n'est aveugle, mais bien-aimé, nous connaissons que tout organe que bon Dieu, bon Dieu, il est important, mais son fardeau énorme, l'homme n'est aveugle, il n'y a pas le privilège de contempler la nature qui racontait la gloire de Dieu, il n'y a pas le privilège pour l'où les beaux visages d'hommes et de femmes qui criaient à l'image de Dieu. L'aveugle était accablé dans ce sens-là. Mais elle était accablé aussi émotionnellement, parce que l'où il n'y a personne d'où aidé. Vous n'y a imaginé, je dis, même je dis, dans un pays sous-développé, l'homme n'est aveugle, ce monde qui est réduit, qui est condamné à mendier, par l'institution, qui est venu à l'aide de lui-même, malmené par les paroles, aveugle c'est la particulière, qui est malmené par les paroles de l'homme qui croit que l'homme était victime de mauvais sort, de malchance, de malchance. Vous êtes sûre que l'homme qui est condamné à passer, qui voit M. Chita à terre-là, qui a demandé parce que l'aveugle a dit, « Oh, il n'y a pas de jamais rien. » Parce que les dieux condamnés, le monde qui est pas de croire non seul dieux, a dit, « Ah, les dieux condamnés, monsieur. » Par an, parfois, tu es capable de fatiguer, puis il y a des luttes tout le temps. Parce que nous connaissons que, Jean, là où il faut qu'on te dit, « L'intérêt, c'est le mobile de toutes les actions humaines. » Par an, c'est par an, c'est vrai. Maman a pris à aller jusqu'au bout, mais quelques parents pour aller dire, « OK, ça, ça va le rapporter, non. » Mais il y en a pas qui sont les blessants, le plus, c'est que même les figures de l'Église à venir, on parle de la pote, il n'y a pas de comprendre la situation d'aveugle, c'est là, et il a élaboré sous compte, monsieur, des théories totalement vides de sens, comme les théories de conseiller Jobio, selon Job 2. Et vous posez Jésus-Christ question, « Est-ce que ça, c'est né l'iné aveugle ? » Ou bien, est-ce que il y a certains des nègres qui sont aveugles ? Est-ce que c'est les parents-là ou bien les mêmes qui font péché ? On va comprendre que, on va parler comme ça, les signes de ça, ça t'apprend d'aller le plus, parce qu'on va prendre de l'Église, on va prendre des apôtres, on va prendre de monde qui a pu marcher avec Jésus, avec Jésus-Christ, on va prendre des disciples de Jésus-Christ, on va prendre de eux-mêmes un certain degré de compassion, voilà, c'est eux-mêmes qui ne peuvent pas comprendre la vie à qui va câbler au monde qui est en situation comme ça. Il y a une bagaille qui est vrai, c'est que lorsqu'on ne peut pas comprendre la souffrance de l'autre, il y a un certain degré de souffrance. Parce que si Mûsé dit « Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert », il n'a pas ajouté « Nul ne peut comprendre la souffrance d'autrui, de l'autre, si lui-même il n'a pas connu un certain degré de souffrance. Hélas, quelle situation déprimante ! Ou aveugle cela raconté à nous-mêmes par l'évangéliste Jean dans le chapitre 9. Mais un deuxième élément qui paraît bien vite, c'est qu'aveugle cela, malmené par la société, y compris par Apotio, les gens qui sont rejetés, mis à l'écart même par les parents, ils ont fait une rencontre, une rencontre exceptionnelle. Ce n'est pas la rencontre des lévites, ce n'est pas la rencontre des pasteurs, mais la rencontre de Jésus lui-même. et immédiatement, ça m'aimé, dans le verset 8 que nous allons lire, il dit nous que nous sommes un sujet d'étonnement pour presque tout le village, pour voisiner, mais presque pour tout le village. Ah, c'est belle bagaille ! L'homme a rencontré Jésus-Christ, et bien, nous sommes un sujet d'étonnement pour tout le monde. Et ça, le mystère de la grâce de Dieu, souvent nous chanter, « Si ce n'est pas ta amour, bon Dieu, quand tu es m'aimé, moi-même, qui est pas ta amour, Christ est fait m'a grâce, il faut que moi je dis, il faut que tu es m'aimé, dans le erset, tu as fait m'a quantité, Christ est ramassé, il faut que tu es m'aimé, et puis le monde que ça, que Dieu prend très loin, spirituellement, temporellement, économiquement, socialement, il y a des situations, pour voir les voisins, les gens çaient, les gens qui Schuldent, avec eux, les gens qui connaissent, ils disent, « Mais ça, c'est étonnant ! » ça madame ça lui venant point ça compte tenu le côté l'été compte tenu le passé c'est ça même que bon dieu fait bon dieu change les gens et les circonstances n'a pas un chant qui est intéressant comme ça lorsqu'on a chanté que bon dieu fait grâce les cris s'entraîner l'antique français a dit coeur ça a li ou doublé de joie et d'ardeur et on l'a dit les cris vignes même de l'on enjeu aussi les cris s'entraîneront la vie au monde c'est pas de changement que l'on a pas pote pour pas l'oumanke que dans le cas avec cela jésus qui a fait miracle directement par une parole j'en compte fait dans l'autre cas il dit mon n'y a levé marché dans le cas avec cela il dit allez à la vie aux travaux il dit qu'on n'a pas qu'à mettre bon dieu les gens quelque monde le fait même théologien mettez bon dieu dans une boîte non ils pouvaient dire mais comment elle va l'agir comment elle va l'agir ou pas qu'on est qui sa bon dieu va l'agir mais les méthodes de dieu y ont pile et les instruments que bon dieu est capable d'employer y aller de moins infini à plus infini ce qui est certain c'est que que bon dieu utilise l'hôpital parfois que l'utilisant de l'eau même j'ai fait pour siloé que l'utilisant parole c'est dieu qui transforme c'est dieu qui change et ancien aveugle c'est là moi l'ancien déjà aveugle de naissance qui est malmenée par des voisins par des collègues même par des parents aveugle c'est là qui rencontre jésus-christ la poil fin au bagaille que ou même qui est venu dans le temple et mettez la genou devant jésus-christ an pile l'anon kapote m'la ou même ki peut-être malade ou s'youtou fatigué ki pa malade ou maladie ta doux clou ou li non men ki yon sert ou malaise ou dik ou trop fatigué pou al nan maison de dieu ou dike la vie a malmenée ou gen problème zami quel que soit ti faveur que bon dieu accorde on bon dieu accorde a certaine grande faveur l'autre ti faveur en attendant que le change de situation pour nous même du tout au tout quelle que soit la faveur la grâce la bénédiction que bon dieu accorde nous première responsabilité nous c'est aller dans le temple al posterne nous devant lui ya nou joen nan verset 38 la ya poum nou kapote m'la que bon dieu fan pile grasse pou yo bon dieu fan pile transformation nan la vie yo me yo shit alaka yo yo joen program nan télévision yo joen match football yo joen studio de beauté tout bagaille si la occupe tain aux amis ba pou gyanon bon dieu di nou pa abandonni assemblé nou et moi même comme pasteur me konan pile mon konza ki fatigué ou non leo tenia con de grasse que bon dieu baiyo yo pa kapab kité a rien privé ou deux assemblé yo toujours dans le temple pour adorer dieu pour le louer et même lorsque l'on konda dieu vous fait silence yo pa kapab paré les alléluia béni soit l'éternel gloire à dieu parce que ce sont des gens ce qui ont vu la puissance de dieu la toute puissance de dieu c'est pas la toute puissance de dieu seulement mais aussi la bonté et la compassion de dieu le moun ap nui ansien aveugle si la peo dil koumoun fe giri eske nek sa a gen doa giri ou eske se si se la eske se bon picheu alie li di yo selon verse 25 la et se yon verse que ta doa tira attention nou tout il dis si moun si la son picheu au nom pa konen yon seul bagay moun konen se ke moun te aveugle et koulyea moun ouen el ajouté pita verse 41-42 et nou mèm nou val av le dissipli tout ah sa se bel bagay eske nou val av le dissipli nom sa ato yose 41 jesu te repona yo mèm me avan e gladio eske nou mèm tou nou patav les dissipli de jesu excusez moi c'est le verse 27 vous voulez vous aussi devenir sa dissipli non sa lal lantempla non sa lal lantempla non sa lal lantempla men koulyea li sorti de temoyage a evangéliste la mende lot moun kap su liyo kap koutel liyo kap kritike jesu kap gadil eske nou mèm tou yo patav le vini dissipli de jesu kri sa rappele nou komandere temene frè lia jesu selon jan 1 41 kon filip t'invite nathanayel a rencontrer jesu et kouman pol deva gripa lidi a gripa ke se soa joudia ke se soa de mèm ta mèm ou roko ou mèm tou kou vini dissipli de jesu ou vini mèm javem excepte ke yo pat mare ou palan liye koum gen eo kap av kompondre brisa kè kèlke temps pi tar loske l'apotre ou pola pekri deuxième lettre lia korentien yo lidi selon 2 korentien 4 verset 13 jekoui c'est pourquoi j'ai parlé do rancontre jesu kri lor fe expérience de grasse lor kwen anime mou kwen epi lor le salu lor setpe du kèr kouma joen lakai pièce moun lena pièce docteur lena pièce farmacie ovine kwen il le sa ou dwe parli l'homme ki soufrait l'homme ki tenei aveugle ki tenei akabli par les uns et les autres li devenu yon sujet d'étonnement pou sè contemporain apre ke fin rancontre jesu kri et li mèm to li tonen yon adorateur et yon prédicateur esko ou ton di mi di ke il vino yon sujet d'étonnement il deva gèl bon dieu febou mèm ou vino yon étonnement pou l'autre apre apre moun kapote ma souè la ki clouè an ou li de maladi apre l'autre ki telman dekouajé ke yon samblé an ou aveugle nesans et ou sujet de yon mèm par an zanmi ap di esko moun sa jamb so si de situation ngen solution pou a souè azanmi ben jesu ke la vi livre ou nan subalternet teto ali mèm suborni tout plan ou a plan de dieu pou mèm ou mèm tou bon dieu va transforme ou ou a vini yon sujet d'étonnement pou les autres et ki se si tre bientou ou pal pa misi la ou kap zi on sel bag kou mou konè kou yerm te a yerm te désespér yerm te déprimé jerm ka fonction le au nom de jesu chers amis merci beaucoup pou attention ou a méditation ou soya a program sera que non te prévare pou mèm avec l'église baptiste adonale ne vile kou kou bon dieu te par li a kou 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 tande soya kou pa ba ten avec amis parents compagnons de travail tout sa wap on sur di soya et inviter zami ou a abonné ou a chêne adonale baptiste chers pou ke mèm ja vek mèm zami e parents si la yom kou 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 fure a mzure nou va mèter sou pied pou leur bien être spirituel nou mèm le sa sou mèm kanal sa pou pour notre temps d'étude de la parole de dieu en attendant que nous rencontrons très bientôt souhaiter et prier que la paix de dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés garde vos coeurs et vos pensions jésus christ maintenant et pour les siècles des siècles amen bonsoir